Pour Honda, l'hydrogène sera la prochaine étape après la voiture électrique. Euh... non. Non, 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 toujours pas, non. Ce que j'ai en tête, c'est que l'ère des voitures électriques à batterie passe en premier, et que la prochaine phase concerne les voitures à piles à combustible, a déclaré Inoue Katsuchi, en charge des projets d'électrification d'Honda. C'est dernier accord toutefois que l'ère des piles à combustible pourrait prendre du temps, jugeant 2040 plus réaliste que 2030, un horizon qui colle avec les ambitions du constructeur qui prévoit que 100% de ses ventes selon électrique ou hydrogène en 2040, sans donner à ce stade de répartition entre les deux énergies. Il est revenu sur l'échec de la clarity hydrogène. La commercialisation était interrompue en 2021, faute de succès sur le marché. A cette époque, l'infrastructure n'était pas assez bonne. Il s'agissait d'un modèle expérimental où le coût était trop élevé. Comme d'autres constructeurs, Honda cherche à présent à s'attaquer à d'autres marchés que la voiture particulière, c'est notamment le cas des poids lourds. Là, ok. Là, ok, on peut parler de l'hydrogène avec les poids lourds. Ça me dérange moins. Le secteur des véhicules utilitaires va démarrer plus tôt. Nous l'avons déjà commencé en Chine et dans d'autres pays. Les véhicules de tourisme seront concernés plus tard. Une position qui n'empêche pas. Le constructeur doit continuer à travailler sur la voiture particulière avec le lancement cette année du Honda CR-V à hydrogène. Bon, voilà. On verra ce que ça donne. Moi, mon avis sur l'hydrogène, vous le connaissez depuis le temps que vous me suivez, je pense. Pour moi, l'hydrogène, c'est pas une mauvaise idée pour les poids lourds et tout, ok. Mais pour les voitures particulières, moi, je pense que les batteries sont plus efficientes et plus logiques, en fait. Et puis moi, perso, j'aimerais pas me trimballer dans une voiture avec je sais pas combien de pression d'hydrogène. Et c'est une bombe roulante, l'hydrogène, pour moi. Alors, certains disent que les voitures électriques à batterie, c'est pareil, les batteries explosent. Mais je suis bien plus en confiance dans une voiture électrique à batterie que je ne le saurais dans une voiture à hydrogène, personnellement. C'est un gaz, l'hydrogène. Il faut le rappeler, quand même. Et puis, il faut le produire, l'hydrogène. Et puis, il coûte cher. Donc, pour moi, il y a encore trop d'obstacles. Et ça sera pas vivable à court terme ou moyen terme. Alors, en long terme, peut-être qu'ils trouveront un hydrogène miraculeux, je sais pas, peut-être. Qui sera pas explosif ou qui coûtera pas cher et qui sera facile à produire, entre guillemets. Mais bon, j'y crois pas trop, honnêtement. Pour les voitures particulières, moi, j'y crois pas. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en 2050, il n'y aura que des voitures hydrogènes et les voitures électriques à batterie disparaîtront. Mais ça m'étonnerait, honnêtement, je pense pas. Qu'en pensez-vous ?